Wafaa Assurance vous présente Automoto Je suis heureux de vous retrouver comme chaque dimanche pour Automoto. Permettez-moi de vous souhaiter un très bon début de soirée à toutes et à tous. Voici le sommaire. Silhouette réussie, potentiel technologique en hausse et qualité routière de bonne facture, Peugeot frappe fort avec le 3008, son nouveau SUV. C'est la nouveauté d'Automoto. Que s'est-il passé ces derniers jours dans le milieu de l'automobile ? Nous ouvrirons une page d'actualité. Dans la catégorie familiale chez Renault, demandez la Talisman, une grande berline qui vient tout juste de faire son apparition dans le royaume. Elle est à l'essai dans Automoto. On commence avec le Peugeot 3008. Avant, le Peugeot 3008, c'était ça, une voiture à mi-chemin entre un break et un SUV. Aujourd'hui, le nouveau 3008, c'est ça, une voiture à la silhouette élégante et raffinée qui assume désormais son tempérament de SUV. Calandre imposante et musclée, profil sportif joliment crayonné et partie arrière rythmée par des feux en forme de griffe. Côté design, la marque au lion a fait vraiment fort. L'intérieur du 3008 est spectaculaire. Ça commence avec le fameux e-cockpit, c'est le poste de conduite, qui intègre notamment le petit volant compact avec méplat et au-dessus les compteurs affichés sur un écran LCD paramétrable. Notez la présence de l'écran tactile de 8 pouces dont les principales fonctions, notamment la climatisation, la navigation ou l'audio, peuvent être commandées directement via des touches semblables à celles d'un piano. La position de conduite est suffisamment haute pour dominer la route. Quant à la banquette arrière, elle est confortable. C'est sur les routes de Toscane en Italie que nous avons pu prendre le volant du 3008 à l'occasion des essais presse internationaux. Au lancement, 6 mécaniques seront disponibles, 2 essences et 4 diesels. Nous avons opté pour le 1,6 litre Blue HDI de 120 chevaux, un bloc diesel animé au choix par une boîte manuelle ou automatique à 6 rapports. Il devrait constituer le gros des ventes dans le royaume. Plutôt vigoureux à bas régime, il se montre tout à fait à la hauteur, assez puissant pour dépasser avec une bonne réactivité de la boîte et plutôt sobre puisqu'il se contente de 4 litres au 100 km en moyenne. Pas de transmission intégrale sur le 3008 qui préfère opter pour le système de motricité renforcée Advanced Grip Control propre à Peugeot. De quoi faire quelques escapades en off-road. Le nouveau Peugeot 3008 qui, au vu de toutes ses qualités, ne manquera pas de susciter l'engouement de la clientèle. Rendez-vous donc en janvier prochain, date de son importation dans le royaume. Automoto, nous ouvrons une page d'actualité. Le challenge Ford Smart Mobility, concocté par le staff de la marque à l'Oval Bleu, a connu récemment son épilogue. C'est un concours qui a été lancé pour tous les développeurs informatiques pour essayer de trouver une solution qui faciliterait le partage des taxis à Casablanca en termes de coûts, de sécurité et de fluidité. Plusieurs prix ont été décernés dans le cadre du Ford Mobility App Challenge Code for TaxiCab. Le premier est en revenu à l'équipe menée par Younes Benahomar avec son application E-Taxi. Un service de partage de trajets censé répondre aux attentes des clients. Une application qui a séduit les membres du jury, ces concepteurs s'étant vu allouer une dotation budgétaire de 15 000 dollars. A cela s'ajoute le prix du public et le prix Ford Open X et Intégration d'une valeur de 1 000 dollars chacun et une bourse d'études pour master d'une valeur de 30 000 dollars offert par Supinfo. Automoto en passe à l'essai de la semaine. Voici la Renault Talisman. Commercialisée en Europe depuis plusieurs mois maintenant, la Renault Talisman vient tout juste d'arriver dans le royaume. Elle adopte les nouveaux codes de stylistique du constructeur français avec cet imposant calandre chromé et des feux de jour à LED en forme de C. La silhouette était lancée avec une surface vitrée basse et effilée vers l'arrière. Quant à la poupe, elle est assez originale avec ses feux très étirés, un style d'ensemble assez semblable à celui du reste de la gamme Renault et qui dégage tout de même un certain charme. 4 mètres 85 de long, 1 mètre 87 de large et une hauteur contenue à 1 mètre 46, telles sont les mensurations de la Talisman, de quoi loger confortablement 5 personnes. Pour ce qui est du volume du coffre, là aussi c'est vraiment bien et même mieux que certaines rivales, Peugeot 508 ou Volkswagen Passat, avec une capacité de 608 litres. Sous le capot de notre modèle d'essai, le seul et unique bloc diesel disponible sur le marché marocain, à savoir le 1.6 L DCI de 160 chevaux, associé à une boîte automatique à double embrayage et à 6 rapports. Bien fournie, la finition la plus huppée, baptisée Intense, dispose du système Multisense, offrant 5 modes de réglage au niveau de la direction, du moteur, de la boîte, de l'amortissement et de la sonorité du moteur. La Talisman qui bénéficie d'un comportement routier bien particulier grâce à l'association du châssis à 4 roues directrices, une option facturée à 15 000 dirhams. Un système qui lui permet de tourner en ville dans un mouchoir de poche et sur route d'améliorer la stabilité et la tenue de cap, aussi bien dans les courbes rapides que dans les virages serrés. Bien conçue et très attractive techniquement, la Talisman permet à Renault de revenir de fort belle manière dans le segment des familiales. Et justement, sa grille tarifaire n'est pas donnée, 305 000 dirhams pour la finition d'entrée de gamme et 359 000 dirhams pour la version la plus huppée. C'est la fin d'Automoto, bonne suite de programme. On se donne rendez-vous dimanche prochain, toujours à la même heure et sur la même chaîne. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.